Kama Centauri est une planète située à 36 années-lumière de la Terre. Son soleil est de couleur ocre et l'étoile Arcturus. De ce fait, son atmosphère est teintée de reflets violacés et orangés. Dans ses proportions, Kama Centauri est une jumelle de la Terre. La végétation sur cette planète est luxuriante. Son unique océan regorge de vie sous-marine. Ses forêts abritent diverses espèces d'animaux semblables à ceux de la Terre. Cela fait environ 500 000 ans qu'une civilisation humanoïde prospère sur cet astre. Les avatars de Kama Centauri ont la peau qui varie du marron au bleu nuit. Leur taille moyenne avoisine les 2,50 m et ils peuvent vivre 400 ans. Le taux d'oxygène sur Kama Centauri est 30% plus faible que celui de la Terre. Cela a conféré au peuple Kama une morphologie bien particulière. Ils ont de grandes narines pour capter davantage de molécules d'oxygène dans l'air. Leurs torses robustes permettent également d'emmagasiner plus d'air. Sur Kama Centauri, il faudrait deux fois plus d'efforts à un avatar terrestre pour se déplacer, d'où la musculature impressionnante du peuple Kama. Les habitants ont la capacité de communiquer avec tous les êtres vivants de leur planète par simple contact cutané ou visuel. Les Kama se nourrissent très peu et quand ils le font, c'est à base de plantes et de fruits uniquement. Ils absorbent les nutriments par simple toucher au contact de leur peau traversé par des millions de capteurs organiques. La vie pour eux est sacrée. Nul besoin de tuer pour se nourrir. La légende raconte que les ancêtres des Kama ont été façonnés par la mère créatrice de l'univers, la déesse Néit, qui est à la fois mâle et femelle. Néit a modélé la terre ocre et bleu nuit de la planète Kama Centauri et lui a donné la forme d'un humain à qui elle a ensuite insufflé la vie par les narines. Les Kama vivent en harmonie sur leur planète depuis des milliers d'années. Ils ont maîtrisé le voyage interstellaire et commercent avec plusieurs autres nations galactiques. Sur Kama, la source principale d'énergie vient de puissants cristaux de quartz. Les habitants en portent sur eux. Les maisons possèdent chacune leur bloc cristal. De plus grands cristaux d'une hauteur de 25 mètres sont installés au centre des villes. Ils scintillent en permanence et diffusent leur énergie sur plusieurs centaines de mètres à la ronde. De toute la galaxie, les nations viennent chercher la connaissance des Kama en matière de cristaux. Nous allons nous rendre dans une petite crique où s'est installé le clan des Dinka qui regroupe une centaine de familles. Après le repas du soir, Sobek, un maître explorateur, profite d'un ciel étoilé pour faire une balade en famille. Il montre quelques étoiles à sa femme et à ses trois enfants. Observez cet amas lumineux particulier. C'est un système solaire où j'ai été en mission d'exploration il y a quelques années. Il s'y trouve une planète encore primitive qui ressemble beaucoup à la nôtre. Nous y avons observé une peuplade de primates qui commencent à découvrir le feu. Et de ce côté, c'est la constellation du dragon. Cette étoile qui y pulse, c'est Alpha Draconis. Là-bas, vit une race d'hommes lézards très agressives et très puissantes. Il y a environ 1000 ans, nous avons conclu un pacte de non-agression avec ces reptiliens en leur cédant une de nos lunes. Chaque point lumineux que vous apercevez dans le ciel raconte l'histoire d'une civilisation ou d'un ensemble de civilisations. Un jour aussi, vous partirez explorer ces étoiles en tant qu'ambassadeur de Kama Santori. Sobek, sa femme Miso et leurs enfants retournent se coucher dans leur confortable maison. Mais dans le ciel, l'étoile Alpha Draconis continue de pulser et de manière plus forte que d'habitude. Soudain, une boule de lumière blanche se sépare de cette étoile et semble tomber du ciel. Il s'agit d'une planète vaisseau-draconienne qui se dirige sur Kama Santori. 1000 ans de paix sont sur le point d'être rompus, mais ceux-là, les Kama l'ignorent. Le lendemain, le soleil est bientôt à son zénith. Dans le clan des Dinka, les uns et les autres vaquent à leurs occupations. Sobek est en train de discuter avec un corps expéditionnaire qui revient d'un système solaire voisin. Le commandant Jezer relate que les relations se sont tendues entre la planète Vega et Alpha Draconis. Les reptiliens ont réclamé à Vega de leur céder deux autres lunes satellites. Suite au refus des Végans, des vaisseaux d'Alpha Draconis ont procédé à des tirs d'intimidation qui ont endommagé plusieurs sites industriels sur ces lunes, occasionnant ainsi des morts. Les draconiens ont brisé l'accord de paix qu'ils avaient conclu avec nos voisins et amis de Vega. Il faut s'attendre à ce qu'ils arrivent bientôt dans notre système solaire pour faire de même. Sobek rentre chez lui, bouleversé par les annonces du commandant Jezer. Il est en train de déjeuner avec sa famille lorsque le ciel commence à s'obscurcir. Une éclipse totale se profile à l'horizon. La lune industrielle Kepler 2 ne peut totalement éclipser le soleil Arcturus. Tout le clan arrête son activité avec stupeur et regarde le ciel s'assombrir. Bientôt, c'est toute la planète Kama Centauri qui est dans la pénombre. Cet astre qui vient de recouvrir Arcturus n'est autre qu'un vaisseau planète d'Alpha Draconis. Des milliers de traînées lumineuses descendent dans l'atmosphère. Seul un visiteur agressif tenterait une telle approche pour arriver sur une planète. En effet, une myriade de vaisseaux draconiens, au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, commencent à être identifiables par leur forme caractéristique en losange. Mille ans de paix sont sur le point d'être effacés. C'est le cataclysme. Sans sommation, Kama Centauri est bombardé sur toute sa surface. Des aéronefs de défense ont certes décollé, mais sont littéralement pulvérisés une fois dans les airs par la puissante armada reptilienne. C'est le branle-bas de combat, chez les Dinka également. Leur village subit des tirs qui visent spécifiquement des cristaux géants, diffuseurs d'énergie. Les habitants rassemblent quelques effets personnels, des armes et se réfugient dans un complexe souterrain. Sobek, le maître explorateur, le commandant Djezer et plusieurs centaines de personnes organisent la riposte. Ils tirent au fusil à cristaux sur des vaisseaux qui commencent à atterrir au centre du village. Quelques appareils draconiens subissent de légers dégâts qui n'entravent néanmoins leur atterrissage. Une centaine de vaisseaux viennent de se poser sur le village des Dinka, créant un cordon qui entoure la crique et qui s'étend jusque dans la forêt. Les tirs ont cessé du côté reptilien, une fois le cristal géant détruit. De son abri de fortune, le commandant Djezer, qui dirige l'unité de résistance, demande de cesser le feu. Il vient d'apercevoir un maître dragon de près de 3,50 mètres sortir de son vaisseau. Ce dernier porte des ailes, signe qu'il appartient à la caste la plus féroce des guéris d'Alpha Draconis. D'autres soldats descendent des vaisseaux. Ils sont de la caste des guéris simples et sont un peu plus petits de taille que leur chef. À la différence du maître dragon, eux ne possèdent pas d'aile. Mais tout le monde dans la galaxie connaît la force des guéris reptiliens. De leurs yeux, ils hypnotisent leur victime pour la manipuler. Leur langue crache à plus de 20 mètres un poison mortel qui transperce même l'acier. Leur peau est dotée d'un système d'écailles qui fait office de pare-balles. Leurs griffes, outre le fait de pouvoir découper le granit, servent également de projectiles. Essuérés sur le gâteau, ces êtres ont la capacité de changer d'apparence, de régénérer leurs membres et même de disparaître. Bref, ce sont de redoutables machines à tuer. Face à elles, il vaut mieux se soumettre, trouver un compromis plutôt que de se battre. Un guéris reptilien pourrait terrasser une dizaine de soldats d'élite de Kama Santori en l'espace de quelques minutes. Et un maître dragon élimine 5 guéris reptiliens dans le même espace de temps. Cela correspond donc à 50 soldats d'élite qui seraient décimés en un éclair si jamais le maître dragon passait à l'attaque. Vous imaginez donc la force de frappe de la puissante armada qui vient de se poser sur cette planète paisible. Sobek, le commandant Jezer et tous ceux qui ont connaissance de la puissance des reptiliens d'Alpha Draconis savent qu'il est donc inutile de résister. Le maître dragon se tient sur le socle du cristal géant fraîchement pulvérisé. Il envoie un message télépathique à tous les habitants du clan des Dinka. Rassemblez-vous à mes chiens dans 10 minutes ou vous serez annihilés. Les kamas déposent leurs armes et communiquent pour capituler et se retrouver devant le maître dragon. Les familles se reconstituent peu à peu au centre du village. Les guéris reptiliens ne font preuve d'aucune agressivité lorsque les 400 membres du clan des Dinka sont rassemblés. Les vaisseaux reptiliens éclairent les lieux de leurs lumières aveuglantes. Les visages sont graves. Le maître dragon qui surplombe la foule prend la parole. Je me nomme Marzoukibahag d'Alpha Draconis. Nous venons rendre le pacte de non-agression qui durait depuis mille ans. Nous avons besoin de votre planète et de vos lunes. Nous avons décidé d'étendre notre domination dans cette partie de la galaxie. Inutile de se battre, comme vous le savez. Nous avons une offre à vous faire. Quittez votre planète sous 48 heures. Vous restez-y, mais à condition de nous servir comme vassaux, avec une autonomie limitée. Nous vous réunirons dans 24 heures afin d'avoir vos réponses. Le choc. La consternation règne sur le clan des Dinka. La même scène d'invasion et le même discours sont tenus un peu partout sur Kama Santori. Chaque famille a 24 heures pour décider de s'exiler dans une autre partie de la galaxie ou de rester esclave à la botte des reptiliens d'Alpha Draconis. Sobek et Miso sont abattus, mais leur choix est fait. Leurs trois enfants pleurent en silence dans leur salon. Tous ont compris que le cours de leur destin vient de basculer. Sobek projette une carte de la galaxie en trois dimensions. Avec Miso, il visite virtuellement des systèmes solaires environnants et des planètes capables de recueillir des exilés. Miso prend la parole. Sobek, et si nous allions sur cette planète jumelle de la nôtre dont tu nous as parlé l'autre jour ? Miso, j'y ai pensé, mais c'est encore une planète primitive où des primates domestiquent à peine le feu. Je ne sais pas si nous serons assez nombreux à choisir cette destination. Et on ne pourra sûrement pas emmener avec nous assez de technologies pour survivre dans de bonnes conditions. Je sais bien Sobek, mais cette planète bleue est hors de la zone d'influence d'Alpha Draconis. Et son système solaire se trouve dans une partie peu peuplée de la galaxie. Au moins, nous serons tranquilles. Toute la nuit, mari et femme discutent tout en demandant leur avis à leurs enfants. Ils passent en revue de nombreux systèmes solaires en énumérant les points forts et les points faibles correspondant à leur futur statut d'exilé. Le lendemain, Marzoukibag, le maître dravon, envoie ses troupes réunir les villageois une heure avant l'échéance donnée. Le clan des Dinkas est réuni sur la grande place. Le maître reptilien semble encore plus grand de taille que la veille. Il déploie grand ses ailes qui battent l'air de façon claquante. Soudain, il s'envole au-dessus du village et reste statique dans les airs. Il prend la parole et semble regarder profondément dans l'âme de chaque habitant. Chacun d'entre vous se placera devant moi afin que je lise dans son esprit le choix qu'il aura fait. L'exil ou la soumission dans la collaboration Si vous choisissez l'exil, vous serez regroupé par planète de destination et emprunterez un de vos aéronefs légers pour partir. Si vous choisissez la soumission dans la collaboration, vous serez placé sous notre gouvernance totale. Vous pourrez ainsi rester sur votre planète et ses alentours avec une relative liberté d'entreprise. Vous ne pourrez vous éloigner au-delà de la distance de quatre années-lumière qui marquera votre zone de quarantaine jusqu'à nouvel ordre. Les membres du clan des Dinka se placent à tour de rôle sous les ailes battantes du maître dragon Marzoukibag. Ses pupilles en fente de reptiles injectées de sang deviennent complètement blanches lorsqu'ils lient dans l'esprit d'une personne. Impossible de cacher des secrets ou le fond de ses pensées à se mettre hypnotiseur. Au fur et à mesure que les habitants sont scannés par cet esprit redoutable, trois groupes se forment sur la grande place. Bien, vous avez choisi votre destin. Un groupe ira dans le bras de la constellation Dorion sur une petite planète bleue primitive et isolée nommée Gaïa. Un autre groupe s'installera dans la constellation Canis Majoris sur la planète Sirius. Et un troisième groupe restera ici sur Kama Santori pour collaborer dans la soumission. Vous avez une heure pour rejoindre les deux aéronefs pour Gaïa et Sirius. Quant aux autres, une fois vos semblables parties, nous évoquerons les contours de notre collaboration dans la soumission. Et croyez-moi, vous ne serez pas si perdants que cela. Une heure plus tard, le premier tiers du clan embarque pour Gaïa, la planète Terre. Une centaine de personnes, dont Sobek, Jezer et leur famille, sont du voyage. La moitié des Dinka choisit d'aller sur Sirius, planète Ami, qui est connue pour être très avancée technologiquement. Le reste du clan, une minorité de personnes, décide de rester sur Kama Santori, selon les futures conditions draconiennes. Il s'agit pour la plupart d'anciens du clan qui préfèrent rester sur leur terre natale, quitte à souffrir de la colonisation reptilienne. Les exilés ont le droit d'emporter un minimum d'instruments et d'outils technologiques, hormis des armes. Le commandant Jezer et le maître explorateur Sobek prennent les commandes du vaisseau en direction de la Terre. Ils savent qu'ils ne reverront plus Kama Santori de leur vivant. Des larmes coulent du visage de Sobek lorsqu'il aperçoit sur ses écrans sa petite planète s'éloigner derrière lui. Son vaisseau, ainsi que celui à destination de Sirius, sont escortés par deux imposants navires d'Alpha Draconis. D'autres vaisseaux de Kama Santori convergent également vers la Terre pour rebâtir une nouvelle civilisation. Les 36 années-lumière qui séparent ces deux mondes sont franchis en quelques heures. Sur Gaïa, un groupe d'hominidés primitifs et recouverts de poils est en train de casser des cailloux pour faire du feu. Ils viennent de tuer une espèce d'antilope et se préparent à la manger. Le groupe commence subitement à s'exciter et à s'affoler. Plusieurs hominidés regardent le ciel en pointant du doigt des points lumineux inhabituels. Mâles, femelles et petits s'enfuient vers une grotte avoisinante abandonnant leur précieux butin de chasse. Ils froncent les sourcils, brandissent des bâtons et des silex en direction du ciel. La tribu entière hurle maintenant et montre ses crocs. Hors de question que même le ciel vienne dérober leur viande durement gagnée. Les points lumineux atterrissent au milieu de la clairière. Près d'une centaine de vaisseaux ouvrent leurs portes et les avatars de Kama Centauri débarquent sur Terre. Un aéronef de guerre reptilien qui les a escortés plane au-dessus de la clairière. Ils diffusent un faisceau de lumière rouge qui frappe tous les aéronefs du peuple Kama. Leurs systèmes de navigation sont ainsi détruits sans toutefois abîmer les appareils. Ce sont désormais des coquilles vides pouvant servir au mieux d'abri en cas d'intempéries. Les vaisseaux d'Alpha Draconis disparaissent ensuite en une fraction de seconde. Environ 3000 réfugiés viennent de débarquer sur Gaïa dont l'atmosphère est respirable. Le taux d'oxygène est 30% supérieur à leur planète d'origine. Les Kama se sentent plus légers et plus forts. Ils bénéficient d'un apport supplémentaire en oxygène qui augmente leur capacité physique. Peu à peu, la vie s'organise pour les nouveaux humains. Ils se sont servis des matériaux de leur vaisseau pour construire des habitations rudimentaires mais confortables. Le soleil de Gaïa étant plus chaud qu'Arcturus, la peau des Kama de couleur ocre à bleu nuit prend une teinte beaucoup plus foncée. Les nouveaux arrivants trouvent des gisements de cristaux sur Terre. Ils les exploitent pour produire de l'électricité et faire léviter des objets. Une nouvelle société similaire à celle de leur planète d'origine commence à s'organiser mais avec beaucoup moins de technologie. La cohabitation avec les hominidés primitifs de Gaïa se fait de façon pacifique. Ces derniers ont gardé une crainte de ces hommes descendus du ciel dans des oiseaux blancs. Généralement, des primates fuient ou évitent de contact. Mais des rencontres fortuites ont eu lieu et les deux peuples se sont apprivoisés lentement. Deux cents ans se sont écoulés. Les Kamas se sont répandus sur la terre et ont créé des cités paisibles et prospères. Au centre de leur capitale, situé près d'un grand fleuve, trône un ensemble de trois pyramides avec des cônes en cristal de roche. Les ingénieurs de Kamas ont bâti à l'intérieur de ces monuments un complexe émetteur-récepteur d'énergie. Il envoie également des signaux radio pour contacter la grande famille galactique éparpillée dans l'univers. Quelques semaines après la mise en service du complexe pyramidal, des vaisseaux spatiaux plantent sur la grande capitale Kamas où les habitants reçoivent un message télépathique. Nous sommes vos alliés de la Confédération Galactique en provenance des planètes Sirius et Vega. Des navettes de forme ovale s'opposent près du grand fleuve et des créatures ayant un corps d'humain et un visage de félin débarquent. Les frères et sœurs des étoiles sont là. Des milliers de Kamas assistent à la réunion des peuples. Jezer, Sobek et Miso ont maintenant 300 ans. Ils font partie du conseil des anciens. Ils conduisent les êtres au grand temple et les présentent au peuple. Un homme lion prend la parole. Chers frères et sœurs, nous avons eu votre message. Je me nomme Sega, originaire de l'étoile Potolo, un satellite de Sirius. Nous avons connaissance de votre exil car des membres de votre peuple ont été accueillis dans notre système solaire. Hélas, leur planète d'accueil est sous quarantaine par les puissances d'Alpha Draconis. Nous ne pouvons les aider dans l'état actuel de nos forces. Cependant, nous avons une aide à vous proposer si cela est votre souhait. Le Conseil des Anciens confirme le besoin d'aide pour reconquérir les étoiles, améliorer les conditions de vie sur Terre et peut-être retourner sur Kama Centauri. Les hommes félins sont installés dans la cité et la collaboration des peuples commence. Ils parcourent le complexe pyramidal et amplifient l'intensité des faisceaux d'énergie en direction de plusieurs galaxies. Ils apprennent au Kama à activer les multiples portails dimensionnels naturels de la Terre. Également appelés portes des étoiles, ces lieux permettent à un humain ou à un petit groupe d'humains équipés avec certains cristaux de se rendre d'un bout à l'autre de la Terre mais également d'un bout à l'autre du système solaire. Ces portails sont généralement situés dans des grottes, au milieu des océans, au plus profond des forêts ou encore au sommet des plus hautes montagnes. Les hommes lions restent sur Terre une année entière. À leur départ, ils donnent au peuple Kama de petits animaux à quatre pattes qui leur ressemblent. Ces ancêtres des chats ont d'une part la capacité télépathique d'établir le contact entre leurs maîtres, les hommes félins et les Kama. D'autre part, ils émettent des ultrasons et des miaulements qui sont insupportables à toute espèce de reptile. Même les maîtres dragons s'en méfient. Après le départ des visiteurs galactiques, la société Kama fait un sacré bond en avant technologique. Des navettes spatiales sont fabriquées. L'exploration du système solaire débute. La planète la plus proche et la plus habitable de la Terre est Mars. Un corps expéditionnaire d'une vingtaine de scientifiques, de biologistes et de militaires y est envoyé par un vaisseau spatial. Le commandant Djezer et Sobek posent le pied sur la planète rouge. Ils portent un équipement militaire défensif et des tenues intégrant la nouvelle technologie de leurs alliés. Après un rapide scan de l'air ambiant, l'atmosphère martienne s'avère respirable. Les hommes enlèvent leurs masques et commencent à recueillir quelques échantillons de terre martienne. Ils s'affairent ensuite à contempler les étonnantes plantes martiennes lorsqu'une nuée de petits lézards volants fonce sur le groupe. Les hommes déploient un bouclier magnétique de protection qui empêche les lézards volants aux dents acérées de les toucher. C'est alors qu'une forme vaguement humanoïde apparaît au loin. Elle semble beaucoup plus grande que les hommes du peuple Kama. Les soldats préparent leurs armes pour contrer toute attaque. À environ une vingtaine de mètres du groupe, la forme géante s'arrête. Les explorateurs ont du mal à la distinguer. autour de leurs bulles de protection, les lézards volants de plus en plus excités se cognent contre les parois invisibles. Une voix bien reconnaissable par les plus anciens retentit. « Vous avez l'audace de voyager ? Dieu vous avait pourtant assigné en résidence. Pourquoi êtes-vous venu chez moi ? » Un frisson glacial traverse l'échine de Sobek et de Djezer qui se regardent. Ils ont reconnu la voix du maître dragon Marzoukibag. Djezer, je pense qu'on est fichus. Si c'est bien Marzoukibag qui nous a exilés de Kama Santori, que fait-il si proche de la terre ? Peu importe maintenant Sobek. Nous sommes une vingtaine et avec la technologie militaire que nous possédons, peut-être pourrons-nous le repousser, voire le vaincre. Les militaires de l'expédition préparent des chats sentinelles en vue d'une éventuelle attaque. La bulle de protection rapetisse au fur et à mesure que le maître dragon se rapproche. En une fraction de seconde, il est au milieu des hommes. Les chats siflent et irissent leurs poils. Le draconien est surpris par ses sons et les bestioles dont il a horreur. Il suffit j'un instant. Mars ou Kibag se tient la tête à deux mains en signe de douleur. Il se met ensuite en boule, protégeant son corps avec ses ailes face aux ultrasons produits par les chats. D'un mouvement de toupie très rapide, il fonce en un éclair au milieu du groupe. des hommes sont découpés en deux par les pointes griffues de ses ailes. Plusieurs corps démembrés et éviscérés recouvrent le sol rouge de Mars. Un chat éventré et un autre sifflant de toutes ses forces s'agrippent à l'épaule de Sobek. Ce dernier est le seul survivant de l'attaque. Un de ses bras a été sectionné au niveau de l'aisselle. il pisse du sang. Mars au Kibag le saisit par le cou et de ses narines lui crachent un jet de feu sur l'épaule qui a pour effet de cautériser sa plaie. Sobek, je me rappelle de toi jadis. La présence de ce chat m'empêche de t'exterminer. Alors, que te laisses en vie pour que tu portes ce message n'avais semblable. Vous n'avez pas été sage et vous avez baptisé avec les hommes lions. Je vous avais donné un nouveau départ sur Gaïa tout en vous observant de loin. Dis à ton peuple que je vais arriver très bientôt. L'ordre draconien va désormais régner sur tes lèvres. Sobek a les yeux plongés dans ceux du maître dragon et perd connaissance. Lorsqu'il les rouvre, il se trouve dans un centre de soins de la capitale Kama. Miso, sa femme est à ses côtés. Le maître explorateur se redresse, surpris de la voir. Son dernier souvenir conscient était le regard maléfique de Marzoukibag. L'homme balbutie des paroles qui semblent incompréhensibles. Jézère, mes camarades, il va arriver. J'ai un message urgent. Il faut se préparer. Où est mon bras? Le chat noir. Marzoukibag. Calme-toi, chérie. Que s'est-il passé dans la navette? Vous n'avez pas réussi à décoller de Gaïa et qu'en dix minutes plus tard, les techniciens ont ouvert la porte. Ils ont trouvé une scène d'horreur avec tous ses corps découpés. Les visages de tes camarades affichaient une expression de terreur la plus totale. Tu es le seul survivant. Tu es resté inconscient pendant trois semaines. As-tu des souvenirs de ce qui s'est passé dans la navette? Marzoukibag. Je ne sais pas comment il a fait, mais nous avons bel et bien attiré sur Mars. Il nous a attaqué là-bas. Suis-je devenu fou? Sobek se tient la tête entre les deux mains. Une migraine commence à lui monter au cerveau. Il sent la main de sa femme lui caresser son bras fantôme. Il perd de nouveaux connaissances. Miso sort prendre l'air dans les jardins du centre de soins. Les paroles de son mari viennent de la troubler. Pourquoi a-t-il évoqué le maître dragon Marzoukibag qui a exilé leur peuple? Elle observe le ciel, pensive, lorsqu'une fois de plus, le soleil s'assombrit fortement. Gaïa, la Terre, ne possède pas de lune et ce phénomène ne peut signifier qu'une chose. Marzoukibag vient conquérir la Terre avec un vaisseau planète. L'éclipse dure environ une heure et le soleil réapparaît. À la différence de l'invasion sur Kama Santori, le vaisseau planète disparaît dans le ciel mais en réalité, il reste en orbite autour de la Terre. De formes rondes et de couleurs grises, il est constitué d'un immense aimant qui, en s'approchant de la Terre, fait vibrer le noyau interne de la planète constitué de 85% de fer. Devenue désormais une lune de la Terre, le vaisseau planète émet des ondes qui causent l'agitation des marées et des troubles de l'humeur chez tous les êtres vivants. Les températures varient de façon inhabituelle dans plusieurs régions du globe et tout ceci en l'espace de quelques semaines. Depuis l'éclipse, le peuple Kama s'attend jour et nuit à une invasion draconienne qui n'arrive jamais. Les vaisseaux spatiaux n'arrivent plus à décoller et les portails dimensionnels ne fonctionnent plus. Partout sur Gaïa, des troubles commencent à se faire sentir dans les communautés où la paix a toujours régné. Les ondes reçues par cette nouvelle lune reptilienne semblent modifier le cerveau des Kama et des primates de la Terre rendant tout le monde agressif et nerveux. Le plan d'invasion de Mars ou Kibag est bien draconien. L'attaque sur la Terre est donc faite à distance par ces ondes lunaires et à petit feu. Quelque part, les forces reptiliennes craignaient la présence possible sur Terre de membres de la Confédération Galactique. En effet, les hommes lézards d'Alpha Draconis avaient jadis été vaincus lors d'une confrontation épique avec les hommes lions de Vega et de Sirius. Dans la capitale, les primates qui pourtant vivent en harmonie avec les Kama se soulèvent. Étant littéralement commandés à distance via les rayons lunaires, ils saccagent la ville avec une violence et une force inouïe. Dans plusieurs cités, les soldats ont dû faire usage d'armes paralysantes et parfois létales pour protéger les populations des primates enragés. Sobek et Miso se bâtirent vaillamment côte à côte au sabre laser lorsqu'un centre de soins fut attaqué. Malheureusement, ils furent assaillis par un trop grand nombre d'ennemis qui les déchiquetèrent de leur croc. Gisant dans leur sang, le mari et la femme se regardèrent tendrement. Leurs doigts se touchèrent par un ultime effort. Ils rendirent leur dernier souffle. Après plusieurs mois de troubles, une aire glaciaire s'abattit sur la terre. Les trois quarts du globe furent recouverts d'une épaisse couche de neige. La luminosité du soleil diminua de 30%. De nombreuses espèces d'animals disparurent. La civilisation Kama commença à décliner. Des milliers de survivants se réfugièrent dans des grottes profondes où la température était plus douce qu'à la surface. Ils emportèrent des blocs de cristaux et le nécessaire pour survivre sous terre. A la surface, les primates, de par leur pilosité recouvrant tout leur corps, furent plus adaptés aux conditions météo extrêmes. Leur glaciaire dura 10 000 ans. Les Kama s'adaptèrent à la vie souterraine en créant des cités reliées par des kilomètres de tunnels. Leur niveau de spiritualité et de technologie évolua grandement. De temps à autre, ils envoiaient des drones à la surface de la Terre afin de voir l'évolution du climat et celle des primates. Ces derniers avaient bien changé d'apparence et étaient devenus des humains modernes. Ils avaient été modifiés par l'apport de différents types d'ADN. Un tiers reptilien, un tiers de Kama centauri et un tiers de primates terrestres. Ces mélanges avaient donné des individus de tous types de morphologie et de couleur de peau. Cependant, les hommes-lésards, dans cette manipulation génétique, ont rendu le cerveau reptilien prédominant et contrôlable. Cela a fait de ces humains nouveaux des êtres peureux, féroces, assoiffés de sang et de désir. En somme, des êtres soumis à des instincts primaires. Ces humains, génétiquement modifiés, se sont répandus sur terre et ont créé de nombreuses cités. Toutefois, ils restaient encore très barbares. La plupart des clans se liguaient à une guerre féroce pour occuper le moindre bout de terre dépourvu de neige. Cette agressivité et toutes ces émotions négatives étaient dues en partie à l'influence du vaisseau planète d'Alpha Draconis que les humains appelaient désormais lune. Partout sur la terre, les humains vénéraient cette lune et la considéraient désormais comme la fille du soleil. De temps à autre, des émissaires de Kama quittaient leur monde souterrain et allaient dans ces communautés pour apporter du savoir et des technologies afin d'accélérer l'évolution des humains. Ils étaient vus comme des dieux de par leur grande taille, leur peau sombre et les prodiges qu'ils accomplissaient. Ces Kama ne restaient pas très longtemps en présence des humains car ils étaient affectés par leur tempérament belliqueux. Ces groupes d'explorateurs étaient aussi en charge de vérifier l'état de fonctionnement du complexe pyramidal qui avait cessé d'émettre ces ondes. À la fin de l'ère glaciaire, la fonte des glaces due à l'influence de la lune modifia la répartition des continents et des masses d'eau à la surface de la terre. Un déluge inédit ravagea la planète et dévasta la civilisation humaine barbare qui avait prospéré faisant des millions de morts. Les terres furent donc libérées de la glace. Après un siècle, les vestiges de la civilisation Kama réapparurent. L'humanité était exsangue et réduite à des poches de survivants et sémées sur le globe. Les Kama sortirent de leur cité souterraine afin d'apporter la lumière sur le monde. La lune était toujours présente mais son influence sur eux avait considérablement diminué au fil des millénaires. Ils se réinstallèrent dans leur ancienne capitale et tentèrent d'activer le complexe des trois pyramides. Malheureusement, ils n'y arrivèrent pas. En effet, le cristal qui constituait le sommet des pyramides avait été détruit par l'air glaciaire. Les Kama construisirent un nouveau monument en forme de lion assis à tête humaine. C'était un hommage aux hommes lions venus de l'espace qui, jadis, leur apportèrent des connaissances. Ce sphinx était un portail pour accéder à toutes les cités souterraines toujours prospères et ils détenaient l'unique portail dimensionnel qui avait pu être régénéré. Les Kama répandirent l'astronomie, la physique, la lithothérapie et tout un ensemble de sciences sur la Terre. Ils se mélangèrent aux humains avec qui ils cohabitèrent pacifiquement durant quelques siècles. Tout semblait se dérouler pour le mieux dans cette nouvelle ère. Mais depuis la lune où ils résidaient, Marzoukibag, le maître dragon à la longévité quasi éternelle, avait un plan établi sur des millénaires pour conquérir la Terre. Le retour des Kama ne l'enchantait pas. Il créa génétiquement de nouveaux êtres hybrides mi-reptiliens mi-primates ressemblant parfaitement aux humains. Ils infiltrèrent la société Kama qui, après quelques décennies de querelles intestines, fut très affaiblie. De ce fait, des invasions barbares frappèrent de nouveau la civilisation Kama avec l'aide, cette fois-ci, de guéris reptiliens. Les cités souterraines furent noyées ou détruites. Une grande partie du peuple Kama massacré, réduit en esclavage ou déporté vers d'autres mondes soumis aux reptiliens. Les descendants de Kama Santori durent abandonner leur capitale et descendre leur grand fleuve vers le sud. De là, ils se répandirent sur tout un continent où ils créèrent d'autres royaumes. Le Monomotapa, le Mali, le Songhai, le Congo, l'Adamawa, le Ghana, le Kanem, etc. Tous ces peuples descendant de Kama Santori n'ont jamais oublié à travers les millénaires qu'ils ont apporté la civilisation sur Gaïa. Aujourd'hui, cette planète est le terrain de jeu de Mars Zoukibag, le maître dragon reptilien. Au fil des millénaires, il a réussi à effacer de la mémoire collective des humains l'ère glorieuse où tous cohabitaient dans le partage des sciences, de la paix et de l'amour. Le plan de Mars Zoukibag a réussi. Ces marionnettes hybrides reptiloprimates constituent une élite dominante à la tête de plusieurs nations. Elles soumettent des milliards d'individus à des conditions de vie drastiques sur Gaïa, la belle planète bleue. Mais c'est juste une question de temps car la domination reptilienne sur Terre arrive à son terme. Jour après jour, des ondes positives venant du fin fond du cosmos irradient la planète. Des centaines de civilisations regroupées en une confédération intergalactique des nations œuvrent en coulisses afin de délivrer la Terre, une fois pour toutes, de l'oppression des alphas draconiens. L'ère de la Renaissance est proche. Les descendants de Kama Santori et tous les humains connaîtront un nouvel âge d'or. Ne sentez-vous pas que les forces du mal ont déjà perdu ? Dans leur débandade, elles accélèrent leur agenda pour asservir davantage l'humain par la peur. Mais écoutez votre cœur car c'est le récepteur des ondes cosmiques positives qui arrivent en masse sur Terre. Elles permettront à chacun de se libérer des chaînes qui entravent notre essor. Observez aussi les étoiles car vous serez peut-être le témoin du retour de la grande famille de Kama Santori. Nous finirons par un peu de mythologie en nous rendant chez l'un des peuples les plus anciens de la planète, les aborigènes d'Australie. Mangar Kunjur Kunja est l'esprit saurien qui créa l'homme. Bagajimbiri sont deux frères et esprit créateur. Ngariman est un homme chat qui tua les Bagajimbiri. Tidalik est une grenouille responsable du déluge. En analysant ces différents esprits créateurs ou dieux de la mythologie aborigène, on peut émettre l'hypothèse suivante. Deux frères et esprits créateurs, les Bagajimbiri, sont également associés à Mangar Kunjur Kunja, l'esprit saurien, donc reptilien, qui créa l'homme. Le cerveau reptilien des humains serait donc l'héritage de cette création reptilienne. Il explique nos comportements primitifs, des besoins les plus élémentaires comme s'alimenter, se reproduire jusqu'à nos pulsions les plus violentes. La civilisation humaine d'origine reptilienne aurait donc prospéré jusqu'au déluge provoqué par la grenouille tidalique, un reptile, un de plus. Mais tout ce chaos ne plut pas Ngaryman, l'homme chat qui tue les Bagajimbiri, ses esprits créateurs de l'humanité. Dans la mythologie de l'Egypte antique, le chat était l'un des nombreux animaux dont les attributs étaient vénérés. Il était notamment associé au symbole de protection. C'est également l'avatar du dieu Ré qui a pourfendu le serpent géant Apophis. Apophis, ce reptile, est un dieu des forces mauvaises et de la nuit, la personnification du chaos, du mal, de l'obscurité, cherchant à anéantir la création divine. Des aborigènes aux Égyptiens antiques, plusieurs peuples décrivent un félin qui terrasse un reptile. L'homme lion de notre fiction ainsi que le maître dragon reptilien incarnent cette dualité que l'on retrouve dans plusieurs cultures humaines. Pourrait-on alors parler de lutte du bien contre le mal? Bien que tout ceci ne soit qu'une fiction émaillée de légendes, de mythologies sourcées ainsi que d'un brin de folie, n'oubliez pas que dans chaque légende se cache une parcelle de vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?